What's up gens de l'internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en pénis de personnes parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui je suis sur Illusion PVP les amis, vous allez me dire, écoute encore une vidéo de présentation, et bien oui les amis il y a beaucoup de serveurs Q en ce moment vu que c'est bientôt la fin des vacances, donc il y a plein de serveurs Q etc. Donc j'en profite pour faire quelques petits dollars, en espérant que ça ne vous dérange pas bien sûr, de toute façon toutes les vidéos qui sont rémunérées vous pouvez le voir en bas de la vidéo, il y a un petit truc qui est marqué promotion rémunérée, un truc comme ça, ou dans les délires comme ça. Donc voilà, aujourd'hui les amis, un serveur plutôt intéressant parce que il y a beaucoup de rapports avec Fortnite, donc on peut voir que les fondateurs c'est des joueurs Fortnite qui kiffent Fortnite de ouf, je ne sais pas pourquoi mais j'ai 30 FPS en ce moment, c'est sûrement parce que mon PC il est à la mort. Donc mon PC, mais aujourd'hui les amis j'ai plein de trucs à vous montrer, donc vraiment vraiment sympathique du serveur, donc vous n'allez pas dire, vous n'allez pas pouvoir dire, ouais il fait ça juste pour la dune, parce que le serveur il est vraiment bien. Choisis les serveurs que je présente et aujourd'hui les amis, c'est Illusion PVP. Pourquoi je choisis ces serveurs-là ? Premièrement parce que comme vous allez pouvoir voir dans la description, ils ont un truc assez professionnel, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Icons, regarde on a un document où tu peux voir toutes les nouveautés du serveur, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. » Il y a des nouveaux armures, mais un truc assez intéressant avec ces armures-là, c'est que, juste au passage, vous pouvez vous aussi suivre la présentation en ce moment sur votre deuxième écran ou derrière plan, vous avez un lien Google Doc dans la description que vous pouvez regarder les mêmes choses que je regarde présentement sans nécessairement être connecté au serveur, donc vous allez pouvoir voir les mêmes images, les mêmes explications, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse quelques instants pour l'ouvrir et vous allez pouvoir revenir à ce moment-ci de la vidéo. Donc, il y a des nouveaux armures. Donc les nouveaux armures, c'est quoi ? Il y a 4 types d'armures, donc la commune, l'épic, l'or, légendaire et la royale. La royale, on va en parler un peu plus tôt. Commençons par la commune. L'armure en cuir, donc quand vous craftez une armure en cuir, elle a la même durabilité de coup de PVP que la légendaire, que la sel en diamant dans le fond. Sauf qu'elle a des restreintes, donc elle prend le même dégât que la sel en diamant, mais vous avez moins de durabilité, vu que l'armure en cuir, vous savez, elle n'a pas beaucoup de durabilité, vous avez une limite d'enchant aussi. Donc, si je ne me trompe pas, la limite d'enchant sur le cuir, le cuir, je crois que c'est ici. Non, c'est l'autre côté. Le cuir, la limite d'enchant, c'est protection 2 et unbreaking 1. Et comme vous voyez, le craft est un peu différent. Donc, c'est du fer avec du truc comme ça, voilà. Et ensuite, vous pouvez crafter aussi, comme j'ai dit, l'armure en diamant. Donc, l'armure en diamant, elle, c'est la même chose. C'est une vraie armure en diamant. Elle, elle, c'est enchant, protection 4, unbreaking 3, le max. Et ici, on a l'armure en gold. Donc, voilà. Elle, elle, c'est la protection limite. C'est protection 3, unbreaking 2. Et la dernière, qui est la royale, si je ne me trompe pas, c'est avec de l'émeraude. Vous pouvez crafter cette armure-là avec de l'émeraude. Donc, voilà. Celle-là, c'est la protection 3, unbreaking 1. Non, ça, c'est la épique, excusez-moi. Donc, la épique et la royale, je crois qu'on peut l'obtenir seulement aux events, PVP, ces trucs comme ça. Je ne sais pas comment obtenir la royale. Ils ne m'ont pas expliqué vraiment. Mais en gros, on va revenir à ça. Donc, si j'ai une armure en fer, en or ou en cuir, je prends les mêmes dégâts que si j'avais une armure en diamant. Donc, toutes les armures sont équivalentes à l'arbre en diamant. Sauf que chacun d'entre elles a un enchantement limité. Donc, voilà. La royale, c'est dans les events, comme vous avez dû vous en douter. Ensuite, il y a l'armure royale, comme vous voyez. Non craftable, opérable uniquement en gagnant des events. Protection 4, protection 5, unbreaking 5. Ensuite, on a le dash stick. Donc, ça, c'est un truc assez cool. Au PVP, vous allez pouvoir vous propulser un peu vite fait comme ça. Avec les droits, ça fait un petit. Avec les gauches, ça fait un gros. Donc, c'est plutôt intéressant. Gros, petit. Vous pouvez faire des combos comme ça. Bien sûr, il y a des cooldowns, etc. C'est juste que moi, j'en ai un qui est admin. Comme vous voyez, admin et comme ça, pas de cooldowns. Donc, voilà. Il y a une durabilité aussi. Ensuite, on a la lucky TNT. Donc, ça, c'est une TNT plutôt intéressante. Donc, vous avez des chances d'obtenir des items, des trucs gagnants ou des trucs perdants. Donc, soit vous allez pouvoir avoir... Pardonnez-moi. Vous allez pouvoir avoir 5 fois plus puissant. Remplacez tous les blocs par de la cobble. Explose tous les blocs. Retire l'eau. Donc, ça, c'est si vous la lancez, vous allez avoir des chances que ça soit un truc positif. Et le truc négatif, c'est faire apparaître de l'eau, faire apparaître de l'air. Remplace les blocs par de l'obsidienne. Donc, voilà. Celui-là, c'est obtenable dans le shop. Donc, slash shop. Ou obtenable via le Battle Pass. Donc, le Helipass ou la clé XP. Donc, voilà. C'est plutôt intéressant. Les classements. Donc, voilà. Vous pouvez... Toutes les meilleures factions seront qualifiées pour un tournoi. Donc, voilà. Le Helipass. Donc, c'est comme dans Fortnite, les amis. Le Battle Pass. Vous avez un Helipass. Et c'est plutôt intéressant parce que quand vous l'achetez, vous pouvez l'acheter avec slash pass. Vous pouvez l'acheter. Vous cliquez ici. Vous l'achetez. Le Helipass. Ça coûte 15 euros. 10 euros. Je ne sais pas exactement. Et vous débloquez des paliers. Donc, pour l'instant, moi, j'ai le pet de Bambi. Comme vous pouvez voir autour de moi, il y a un Bambi. Voilà. Juste là en haut. Vous voyez. Ça, c'est mon Bambi. Parce que moi, je suis niveau 1. Ensuite, plus que vous montrez, vous pouvez avoir des titres. Donc, des titres de Tower, des kits de Premium, des piques zombies, des levels, des œufs d'experts, des trucs comme ça. Et plus que vous montez de paliers en faisant plein de trucs. Donc, les quêtes journalières. Donc, chaque jour, il y aura des quêtes. Et chacun de ces quêtes-là va vous faire monter de paliers, les amis. Vous pouvez débloquer des pets, des trucs. Vraiment des systèmes intéressants. Jusqu'à même débloquer des spawners, des grades, de l'XP, de le Noki TNT comme vous voyez ici. Deux Nether Stars. Vous pouvez gagner aussi, si je ne me trompe pas. Ok. Je ne sais pas c'est quoi, mais on va en voir après. Des Liv U3, des creepers, des grades VIP. Des plein de trucs que vous pouvez obtenir. Tiens, tu peux tester, c'est des potions Flaq. Oh, nice. Nice. C'est cool, ça, comme type de potion. Ça, ça doit être obtenable aussi dans les distributeurs à potions. Pas dans les distributeurs à potions. Dans les... Elipass, pardonnez-moi, mes amis. Les pets. Donc, ça, c'est des amis qui vous suivent partout. Donc, attendez. Oh, on peut avoir des pets qui nous donnent des avantages, en fait. Comme Speed 2, des trucs comme ça. Nice. Slash pet pour adopter notre premier compagnon. Donc, nous, on a un compagnon de merde, mais on peut monter d'XP, lui donner des trucs, changer l'apparence. Oh, nice. Acheter des skins bientôt disponibles. Wow, vraiment cool, ça. Et, bien sûr, vous l'avez compris, les amis, je vous ai dit dès le début de la vidéo, le Battle Royale. En gros, le spawn, la Warzone, tout devient cassable. Et le dernier survivant, les amis, remporte des lots incroyables. Donc, des grades VIP, des trucs comme ça. Il y a aussi un autre event qui est le Chess War. Celui-ci, c'est comme des centaines de coffres qui apparaissent dans votre zone. Et vous serez celui qui ouvrez le plus. Survivez face aux ordres de centaines de joueurs. Oh, oups, 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 oups. J'ai cassé. Désolé, mec. Ensuite, il y a les métiers. Donc, ça, on va en parler. Les jobs. En fait, quand vous faites ça, vous pouvez faire le farmer, vous pouvez monter jusqu'à votre farmer, paysan, chasseur, guerrier. Tous les métiers que vous allez faire vont vous donner de l'XP. Ils vont vous donner dans le fond l'XP et l'argent sur le serveur Donc si vous avez 100 XP égale 1 niveau Et avec 1 niveau vous pouvez acheter des items au chat Par exemple vous voyez ici c'est 200 XP pour ça Impossible en liste En liste les listes c'est les points Donc c'est comme les points boutiques dans le fond Et avec les listes vous pouvez acheter par exemple des spawners Mais vous pouvez aussi les acheter avec de l'XP Donc c'est vraiment le niveau de tout ce que vous avez farmé Donc si vous farmé, si vous tuez des joueurs vous avez obtenu l'XP Si vous récoltez des récoltés vous avez obtenu l'XP Vous avez obtenu l'XP en faisant tout sur le serveur Donc dans le fond de tous les métiers vous allez pouvoir tous les monter Et bien sûr quand vous passez certains paliers des métiers Comme vous pouvez dire vous avez des avantages Donc par exemple le paysan vous avez obtenu un prix de vente plus élevé Donc vous allez obtenir plus de niveaux Farmer et tout vous allez obtenir plus de trucs ainsi de suite Donc voilà Plutôt intéressant le serveur les amis C'est certainement je trouve ça vraiment intéressant Il y a aussi un truc qui est vraiment intéressant C'est quand vous cliquez sur le joueur vous pouvez voir Donc ça chine YouTube, ces trucs comme ça Et vous pouvez cliquer Voilà comme moi par exemple je peux configurer Donc ajouter un lien Donc mon Skype, mon Facebook, mon Instagram, mon Discord, mon Twitter, mon Twitch Donc tout le monde pourra avoir les liens de tout le monde Donc si par exemple vous êtes un YouTuber ou même un joueur Et vous faites une vidéo vous dites Salut les gars je viens de mettre une vidéo en ligne sur le serveur Vous pouvez cliquer et boum boum Voilà vous êtes dessus donc c'est plutôt cool J'aimerais vraiment aller tester la Lucky TNT Voir qu'est-ce que ça fait par exemple Si ça ne dérange pas On va aller voir vu de fait Donc boum boum On va aller dans la Warzone je crois Boum 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 On va faire des plus grosses dash Ça c'est plutôt intéressant C'est ce type là je pense Ça va vraiment modifier le truc Donc c'est juste comme ça je la lance Et là boum c'est quoi qu'on a eu nous Est-ce qu'on va avoir des bons trucs Là ça choisit, ça choisit, ça choisit On aura quoi ? On a une explosion dix fois plus grosse Donc comme vous voyez on a une énorme explosion avec dix feux et tout Donc ça c'est plutôt intéressant On va essayer d'en faire un autre voir Oups elle va un peu plus loin celle-là Donc ça ne se contrôle pas vraiment en fait Elle on a quoi ? On a quoi ici ? Oh il fait noir un peu J'ouvre please Elle on a eu Oh elle a une TNT un peu nulle quand même Ici on a eu un peu de la merde On va en relancer une dernière Oups elle a un putain de gros rebond les gars Faut faire attention Tu sais je trouve ça vraiment intéressant Je veux en avoir une qui enlève l'eau en fait Double Ah elle en a rien eu tu vois Elle elle a pas fonctionné Donc c'est plutôt intéressant Ces TNT là sont obtenables au shop Ils sont obtenables un peu partout Et c'est plutôt intéressant parce que Vous pouvez tout obtenir avec le Helipass Ou bien en farmant les levels Et vous pouvez acheter les spawners Et tout comme ça Donc ça je trouve ça vraiment intéressant Après il y a plein d'event normal Je crois il y a des caoutéages Et tout comme ça Mais quand même comme vous voyez C'est quand même plutôt intéressant Le serveur Elle est bien développée Et bien fait Et puis quand ils m'ont contacté J'avais vraiment envie de présenter ce serveur Ça me devait vraiment faire penser à fortnite Le truc du battle pass Et tout ça Donc le battle pass Le battle royal et tout Donc c'est pour ça que je vous en présente aujourd'hui Donc voilà C'est pas mal de tout J'ai fait le tour de la présentation Les amis Si j'ai peut-être oublié des trucs Mais comme je l'ai dit Tout est disponible dans la description Il y a un google doc Où tu as tout est d'expliquer Un gros merci au serveur Qui sponsorise cette vidéo là Et puis moi je vous dis A bientôt les amis Pour une nouvelle vidéo C'est Daikons Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz